Bien, bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Alvarez, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit problème qui a piqué ma curiosité et qui est apparu il y a quelques semaines sur YouTube, sur la chaîne 3Blue1Brown. Et puis cette vidéo elle-même se base sur un travail de Galperine de 2003. Je vous explique quel est le problème et je vous pose le problème et puis comme ça vous aurez le plaisir de le chercher par vous-même. Donc le problème est le suivant, on a un plan et puis on a un mur. Et puis on considère sur ce plan deux billes, une première ici, une deuxième là. On va leur donner chacun une masse, m, petit m pour la première, grand m pour la seconde. Et à l'instant initial, donc disons t égale 0, on suppose qu'on va appeler, on va noter également la vitesse grand V de cette bille et petit v la vitesse de celle-là. On suppose qu'à t égale 0, la petite bille, parce que j'appelle petite bille celle qui a la masse petit m, est à l'arrêt. Et puis on suppose que la vitesse de la grande bille est strictement positive, sous-entendu dans ce sens-là. D'accord ? Donc on comprend bien ce qui va se passer. La grosse bille, disons, va venir percuter la petite bille, qui elle-même va se mettre en mouvement, qui elle-même va venir percuter le mur. Mais la grosse bille, continuant peut-être d'avancer, il va y avoir un petit peu une sorte de ping-pong. La petite bille va faire une sorte de ping-pong entre le mur et la grande bille. Et puis si on a un peu d'intuition physique, on peut imaginer que tout ça, ça va s'arrêter. Et puis qu'un jour, peut-être que les deux billes partiront à l'infini et arrêteront de faire du ping-pong entre elles. Donc, le problème est le suivant. Le problème est le suivant. calculer grand N, c'est-à-dire le nombre de rebonds total entre les billes et le mur. D'accord ? Donc je compte aussi, quand la petite bille tape le mur, ça fait un rebond. Quand les deux billes se tapent entre elles, ça fait un rebond. Donc combien il y a de nombre de rebonds au total ? Donc peut-être qu'il faut commencer déjà par démontrer que ce nombre est fini, avant de calculer combien il vaut. Essayer de comprendre de quoi il dépend. Donc on peut se douter qu'il dépend des masses, certainement. Peut-être de la vitesse, peut-être d'autres paramètres. D'accord ? Donc voilà le problème. Et donc on peut évidemment faire des hypothèses raisonnables pour ce problème. Et les hypothèses raisonnables, c'est de considérer qu'il s'agit de chocs parfaitement élastiques. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie du point de vue des équations qu'on va pouvoir écrire ? Ça signifie qu'il n'y a aucune perte d'énergie due à des frottements ou quoi que ce soit. Donc on pourra écrire un principe de conservation de l'énergie cinétique. Et également un principe de conservation de l'impulsion. D'accord ? Donc voilà le problème. Et pourquoi ce problème m'a piqué ma curiosité ? Parce que le résultat est un petit peu étonnant. Donc je vous le donne, mais il faut le chercher. En tout cas, je ne vous donne pas la formule qui donne exactement n, le nombre, mais je vous donne l'asymptotique. Donc n, en fait, c'est équivalent quand mu, disons, tend vers l'infini à pi fois racine carré de mu, où mu, c'est simplement le rapport des deux masses. Donc grand m sur petit m, d'accord ? Donc on, d'accord, c'est pour ça que j'ai noté grand m la grosse bille. Ok ? Donc il y a ce pi là qui est un petit peu surprenant et qui pique un peu la curiosité. Et puis une dernière question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas relativiste ? D'accord ? Si on fait le calcul là, on voit que c'est très très différent du cas newtonien. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Voilà, je vous remercie et à bientôt.